bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis on a tellement de choses à voir il y a tellement de sujets que je veux parler avec vous je veux vous parler d'un plagiat de rock je veux vous parler de statistiques de rock d'utilisation je veux vous montrer mon dernier arc of osiris comme je vous l'ai dit qui était contre drago plein de choses mais il y a plein de patchs qui tombent aussi hier le patch sur la migration j'espère que le tableau que je vous ai communiqué vous a aidé à mieux comprendre ce qu'on allait pouvoir faire et ce qu'on n'allait plus pouvoir faire à présent en tout cas aujourd'hui on a un complément aussi à ce patch qui va arriver ce patch de migration puisqu'on a le patch générique le 1 0 42 alors on n'a pas encore de visuel il y a eu un patch une annonce de patch qui a été faite là officiellement et on a un lien sur le site de lead pour aller voir mais il n'y a aucun screen c'est tombé il y a quelques minutes juste avant que je lance le record et dans les events on n'a pas grand chose on a juste la roue de la chance à finir comme je vous l'ai dit aller jusqu'à 10 tours donc c'est ce que je vais faire tout de suite je vous avais dit hier que je finirai mon tour à 50% et je ferai cinq lancers 50% une sculpture vous vous souvenez la dernière fois que j'ai eu huit têtes moi je ne me rappelle même pas même avec mon incantation huit têtes huit têtes huit têtes ça ne tombe plus les huit têtes une pour l'instant je suis chanceux une tête de sirius une tête générique on va voir si sur le lancer trois fois j'ai les huit têtes là pour le moment une tête encore là j'ai un très bon tirage trois tours trois têtes deux étoiles on s'en fout mais c'est mieux que des ressources c'est mieux que des accélérateurs de construction par exemple encore une tête de sur j'ai eu des tirages vraiment pas mal là pour le coup je vais pas me plaindre j'ai quand même eu un total de quatre têtes sur le tirage pour 4000 donc moins 2000 la sculpture pour un peu plus de 4000 4400 donc on est à mon plus 2000 donc du coup la sculpture 1100 c'est pas ultra rentable mais si j'ai lu que les cinq têtes là oui ça devient puisque neuf têtes neuf sculptures pour 5000 là on est bien on va pas traîner on va aller voir le patch log car j'ai énormément de choses à vous dire sur ce patch on voit vraiment où ils veulent en venir on comprend mieux aussi l'histoire du patch de la migration puisque je vais pouvoir vous expliquer certaines choses certaines process qui étaient utilisés par certaines grosses alliances et qu'ils essayent de limiter sans le dire pour autant alors on va en favori comme d'habitude le patch 1 042 je vous ai mis le patch log en favori joyeux festival du printemps alors déjà je vous avais annoncé qu'on allait avoir le patch vous avez dit fin janvier début février ou plus tard c'est le 25 janvier donc ça tombe rapidement ça tombe dans quatre jours en revanche ce n'est pas comme je vous l'évoquais un patch pour le nouvel an chinois donc on va très certainement avoir des events pour le nouvel an chinois qui ne sont pas associés à un patch spécifique à un patch mensuel comme on a eu pour le nouvel an traditionnel on a eu le patch qui était lié à noël et quelques events qui étaient liés au nouvel an traditionnel donc c'est sûrement ce qu'ils vont faire toujours en reproduisant ce système d'enveloppe rouge comme on a tous les ans depuis maintenant deux ans donc ce sera la troisième fois donc il prévoit de mettre à jour le jeu en version 1 0 42 joyeux festival du printemps encore une fois il n'y a toujours pas de durée le 25 0 1 2021 utc une date utc ça veut rien dire environ avant la mise à jour vous pouvez télécharger vos données avancent vers les événements blablabla nous sommes sincèrement désolé pour tous les agréments on n'a pas d'estimation de durée pour le moment on l'aura dans les prochains mails qui vont arriver comme d'habitude ça sera trois heures annoncées et en réel entre trois et six heures on a dû jusqu'à six heures un événement de joyeux festival de printemps disponible trois semaines après la mise à jour sachant qu'on sera un petit peu loin du printemps quand même mais mais ça c'est étonnant que ça le festival de printemps bref le bruit des pétards accompagne la sortie blablabla le festival du printemps approche à grands pas et vous pourrez sentir l'air blablabla joyeuse année du buff sept jours de quêtes pour de grandes récompenses classique c'est la séquence de des quêtes à faire pendant sept jours qui déjà il y en a assez de la connexion etc qui vont nous permettre de débloquer et d'avoir jusqu'à 100 sculptures de niveau épique bon c'est pas très utile mais mais au moins ça anime et ça fait quelque chose à faire lanterne de rapprochement décorer une lanterne à fleurs pour célébrer le festival du printemps remporté de superbes prix comme un thème de ville en édition limitée et des décorations là si je dis pas de bêtises normalement vu que la dernière fois c'était pas le cas on va de nouveau être sur ce qui est le plus rentable c'est à dire deux fils à 25 niveaux une file gratuite une file à 7000 gemmes donc je vous invite à les claquer et avec cette deuxième file à 7000 gemmes on va pouvoir récupérer déjà 5500 gemmes donc ça ne coûtera réellement si on va au niveau 25 1500 gemmes et en plus on aura si je dis pas de bêtises 25 ou 35 sculptures en or qu'on peut gagner sans avoir à acheter de pack comme c'est le cas lorsque on n'a pas cette double file de 7000 gemmes donc ça va faire du bien on va récupérer des sculptures assez simplement cadeau du festival de printemps recueillir des papiers colorés blablabla et on l'utilise à l'event lanterne de rapprochement donc c'est exactement ça entraînement aux armes ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu entraînement aux armes défier loire le maître d'armes qui deviendra le plus fort à chaque bataille là vous le savez l'entraînement aux armes si vous n'êtes pas à t5 est très bien stuffé ça va être impossible de faire un classement c'est vraiment un évent de baleine celui-là incident étrange le village est en flamme en aidant les villageois on a déjà eu ça vous réaliserez que les choses sont plus simples qu'en apparence donc on va voir sur la carte des petits villages qui va être en flamme on va cliquer dessus on va pouvoir récupérer des récompenses en aidant en fournissant soit du matériel soit des choses spécifiques demandées un évent assez simple assez sympa qui occupe c'est pas l'évent du siècle mais il est sympa évidemment moi je préfère course contre le temps course barbare je sais plus ce que c'est exactement le terme course contre la montre au moins celui-là il est plus sympa et moins plus facile même si on n'est pas un gros pay to win parce qu'on peut se mettre à plusieurs petits pour faire des vrais scores là entraînement aux armes il n'y aura pas le choix mais de l'autre côté on a les deux fils l'interne de rapprochement qui est vraiment un très très bon event donc ça va être bien optimisation pour le tombeau d'Osiris c'est là que les choses sérieuses et intéressantes vraiment commencent et qu'il faut bien lire entre les liens afin d'assurer que les gouverneurs peuvent effectuer les batailles de leurs rêves les mecs qui s'enflamment un petit peu Kevin lâche toi pour laisser de la place pour plus de tactique et d'expression des compétences et pour apporter du plaisir au tombeau d'Osiris encore plus de gouverneurs nous allons apporter les ajustements suivants afin de permettre à plus d'alliances de participer sans apporter de modifications majeures aux règles actuelles les alliances qui ne figurent pas dans le top 20 de leur royaume pourront désormais participer au tombeau d'Osiris regroupés séparément donc on le voit maintenant toutes les alliances de farming vont pouvoir participer bon là je ne comprends pas bien l'intérêt je dois bien vous le dire je ne comprends pas l'intérêt d'ouvrir à ces alliances qui sont aussi faibles sachant que parfois on le voit bien le matchmaking est très très discutable donc même si je comprends pas c'est peut être une bonne chose un pour certains qui se mettent dans des dans des subs mais normalement toutes les subs nous moi je vois on n'a pas suffisamment je ne connais pas du moins de serveurs qui ont 20 alliances full pour Osiris ou même si ce n'est 20 alliances qui sont inscrites déjà pour Osiris qui font l'inscription c'est énorme si vous êtes dans un serveur et que vous avez plus de 20 alliances 20 teams Osiris même avec les subs etc dites le moi parce que même avec les subs même avec les comptes farm etc j'ai jamais vu de serveurs je pense que même le 1093 ils sont pas à ce niveau là donc je suis assez étonné par ça et encore une fois il y a plus il faut si même si c'est les mêmes joueurs qui ont des comptes farm il faut que ce soit des créneaux différents etc etc donc je suis assez surpris par cette modification je ne pense pas qu'elle apporte grand chose mais ça leur coûte rien de le faire augmentation du nombre de téléportations obtenues après la première occupation d'obélite de 5 à 8 ça va changer beaucoup de choses au niveau des stratégies là de 5 à 8 ça veut dire qu'on va pouvoir se téléporter plus vite c'est une très bonne chose suppression de la compétence aide divine là c'est vraiment dommage et ajustement des effets des autres compétences là voilà ils n'en disent pas assez les effets de compétences ajustés seront consultables après la mise à jour les mecs ils n'ont pas voulu s'ennuyer à le faire ça ça sent le truc qui n'est pas fini je me demande s'il va pas avoir des nerfs donc on va falloir suivre ça en tout cas perdre aide divine et c'est normal qu'ils enlèvent aide divine parce qu'ils ajustent après le timer donc c'est logique mais je me demande vraiment comment ils vont ajuster les autres choses ajustement des règles pour l'occupation de bâtiment les premières occupations prendront désormais trois minutes et les occupations suivantes deux minutes là encore une fois ça va changer la stratégie de tout le monde en tombeau d'ozirus c'est une bonne chose ça paraît plutôt logique ajustement des règles pour l'obtention des points d'énergie celle là elle est énorme les points d'énergie s'obtiennent désormais plus rapidement les alliances n'obtiennent plus de boost à leurs points d'énergie après avoir subi de lourdes pertes de troupes mais les alliances du camp en train de perdre auront un boost là c'est pas clair du tout il faut vraiment que ça soit plus clair plus explicite et à mon avis ça ne le sera pas ça va rester un système opaque qui va continuer de créer une petite élite de ceux qui arrivent à comprendre le mécanisme et ceux qui ne le comprennent pas et ceux qui ont des développeurs d'applications mobiles sans les citer il y a certaines grosses alliances qui sont souvent dans le carré final de la ligue osiris qui ont des développeurs d'applications mobiles de jeux mobiles asiatiques et proches de certains devs de l'élite dans leur rang et forcément ça aide pour mieux comprendre les mécanismes optimisation d'affichage de la carte ok augmentation significative du rythme auquel les blessés graves sont soignés c'est une très bonne chose ça va éviter de claquer des boosts enfin on va en claquer moins du moins donc significative qu'est ce que ça veut dire on sera lorsque ça sera patché réduction du score d'alliance obtenu celle là elle est énorme réduction du score d'alliance obtenu lors des visites de caravanes mais les scores individuels ne sont pas affectés ça veut dire tout simplement que les points de farming donc les là vous pouvez pas me dire que les mecs il s'est pas orienté qui a perdu et vraiment à faire sortir ses stratégies qui a perdu en demi-finale de la ligue osiris à cause du farming à cause de ne pas avoir pris en compte cette stratégie les jwm qui a un kvk ultra facile actuellement les jwm donc là c'est vraiment pour ce genre d'alliance qui sont bourrin réduction du score d'alliance obtenu lors de la vie des caravanes donc quand on farme on marquera moins de points on ne pénalise pas les joueurs parce que leur score individuel ne bouge pas mais on pénalise l'alliance qui a une stratégie basée sur le farming donc là clairement je ne comprends pas pourquoi il diminue ce score ça va totalement changer la stratégie de certaines alliances qui sont très fort là dessus et qui leur permettait de gagner même contre des alliances plus puissantes qu'elles les bourrin vont pouvoir gagner plus facilement la ligue osiris ou du moins leur match de ligue ou leur match de tombeau ça c'est une très mauvaise chose pour tout le monde ça diminue la stratégie de mon point de vue du du tombeau d'osiris ou de la ligue d'osiris point 3 optimisation du royaume perdu toutes les saisons lors de l'événement à la veille de la croisade le bonus de vitesse de récolte ça on s'en moque lorsqu'un royaume entre dans l'événement avec la croisade on s'en moque aussi lors de la phase 1 de l'événement encore passé il y aura un temps de recharge pour les dons de gem ça on s'en moque pas là qu'est ce que ça fait cette simple mise à jour lors de la phase 1 d'événement de gloire passé on peut plus normalement certains joueurs avaient des méga baleines et les mecs alors ça coûte pour finir la phase 1 si je dis pas de bêtises ça coûte 10 millions de gem donc il y a des méga baleines 10 millions de gem il s'en tape des mecs à la cb infinie et il mettait 10 millions de gem et il bâchait vraiment immédiatement le niveau 1 de gloire passé maintenant il y a un temps de recharge je ne vois pas quel est leur intérêt d'avoir fait ça il y en a sûrement un si vous le voyez vous mettez le moi en commentaire est ce que forcément il ya un intérêt marketing derrière un intérêt rentabilité d'avoir fait ça pour eux moi je ne le vois pas comme ça mais je j'y réfléchirai et dès que je le verrai je vous le dirai ou si quelqu'un a la réponse ou une intuition de ce qui permet ce qui va pourquoi ils font ça en fait quelle est la finalité pour eux parce que la finalité pour eux c'est pas que les baleines dépensent moins de gem bien évidemment donc il doit avoir quelque chose derrière ça j'attends de voir j'attends de trouver mais pour le moment je ne sais pas mais en tout cas ce point là il m'interroge il est louche c'est un des rares que j'arrive pas à expliquer pour le moment dans ce patch là saison 2 uniquement donc vous le rappelez on a le listing des saisons saison 2 c'est l'inter saison entre la saison 1 et la saison 2 saison de conquête c'est après c'est d'autres saisons au delà de la saison 3 l'événement de préparation pour le royaume perdu sera divisé en une phase de préparation et une phase de matchmaking les gouverneurs ne pourront pas immigrer vers d'autres royaumes lors de la phase de matchmaking ça a toujours été comme ça mais là je vois pas quelle est la mise à jour saison de conquête uniquement optimisation de la logique d'actualisation des quêtes de bastions pour s'assurer ça on l'avait déjà lu dans les death feedback donc enfin ça va être appliqué immédiatement c'est simple je vous l'avais dit le wording était important ils avaient dit c'était on n'était pas sur du conditionnel contrairement aux autres points là optimisation de la fenêtre d'appui des bastions pour inclure la nouvelle opération super réduction de la puissance de car le futif franchement il était déjà tout faible réduction du temps d'amélioration nécessaire pour certains niveaux de la mine de cristal ça il l'avait dit et là c'était au conditionnel donc ils le font tout de suite il va falloir suivre ça lorsqu'une alliance donc pour ce point là réduction du temps d'amélioration nécessaire pour certains niveaux de la mine de cristal sur le change etc etc si vous n'avez si vous êtes en héroïque en thème et que vous n'avez pas fini votre recherche ne les finissez pas tout de suite accumuler les cristaux d'ici la mise à jour qu'il y aura dans quatre jours car les coûts vont diminuer vous pourrez faire plus avec autant de gemmes y compris si vous êtes dans ma situation moi mon kvk ici dans dix jours ça vaut le coup d'attendre cinq jours et d'accumuler ça me permettra de faire plus avec moins de cristaux lorsqu'une alliance rejoint ou quitte une coalition là c'est l'histoire du bug des rallyes et patcher donc c'est pour arrêter que certaines alliances arrêtent de cheater autre optimisation il ya des choses ultra intéressante là dedans vous allez le voir ajout d'une fonction du choix de commandant de la phase à la page offre journalière donc c'est cool 1 on n'a plus un commandant à titrer on va pouvoir choisir entre tous les gouverneurs ça on l'avait élu et le choix du commandant sera en fonction de l'ancienneté de votre royaume donc vous allez avoir dès le départ kao kao puis après kao kao sera martel puis après martel ce sera césar après césar ça sera le site puis après le cid je sais plus quel c'est après le site d'ailleurs faudrait que je regarde c'est peut-être frédéric premier après le site bref selon l'ancienneté vous pourrez choisir là ça va être intéressant sur les vieux royaumes de voir jusqu'à qui il peut choisir est ce qu'ils intègrent des guannes ce qu'ils intègrent des attilas tout simplement est ce qu'ils intègrent les commandants qui sont dans le roi des cartes si c'est le cas là ça va être énormissime et ça va valoir le coup d'acheter c'est pas que là régulièrement ajustement du moment auquel certains commandants deviennent utilisables sur le point 2 on passe de 310 jours à 300 jours franchement ça change rien du tout optimisation de l'affichage du journal de bataille pour les rendre plus attrayantes ok correction d'un problème à cause duquel les pages de passeport pouvait toujours être utilisée pour émigrer vers un royaume naissant ce qui devrait être impossible alors là je n'ai pas connaissance de ce bug là si vous le connaissiez je serais très intéressé que vous me l'expliquez en commentaire de la vidéo n'hésitez pas ça m'intéresserait parce que je ne connaissais pas du tout point 5 optimisation de l'affichage de la fenêtre de construction de bâtiment d'alliance pour afficher plus clairement on s'en moque optimisation de la fonction de démontalement d'alliance super intéressant je vous en parlais à nous on a eu un drama avec un joueur un r5 qui a démonté la deuxième alliance de mon royaume on l'a remonté depuis mais en tout cas c'est vraiment pour éviter ça optimisation de la fonction de démontalement d'alliance désormais lorsqu'une alliance n'a plus qu'un leader restant ce dernier peut demander le démontalement l'alliance est alors démantelé après un certain temps donc là il commence à intégrer des process de sécurité donc on va voir ce que ça donne concrètement lors de l'événement crise de séroli kaira va être remplacé kaira et pas kaira il n'y a pas des quartiers sera temporairement remplacé par un nouveau général wafura les gouverneurs pourront défier wafura dans le prochain événement crise de séroli après cela crise de séroli on va inclure les deux c'est cool qu'il y ait les deux ça veut dire plus de reward on va voir ce que ça donne ajout d'une fonction de mode passe secondaire dans les réglages quelle est l'utilité de ça je pense pas qu'elle soit énorme optimisation des opérations de marge de troupes vous pouvez désormais contrôler les mouvements de troupes et donner des ordres depuis n'importe quel niveau donc on peut vraiment scale out on peut vraiment dézoomer et donner des consignes c'était vraiment embêtant de devoir rezoomer pour ça sur la page wagon d'approvisionnement les approvisionnements limités de 7 jours seront disponibles à long terme ils avaient fait ça juste pour héroïque en thème maintenant on va les avoir à long terme ils rajoutent des packs super optimisation de l'expérience des opérations sur les bâtiments décoratifs ça on s'en meuque ajustement de la fonction d'immigration les royaumes peuvent désormais accepter un seul migrant par minute ça c'est peut-être le point le plus important de tout ce patch qu'est ce que ça fait ça peut sembler anodin ajustement de la fonction d'immigration à un migrant par minute mais je vais vous expliquer un process qui était et qui a été utilisé par un grand nombre d'alliances y compris lorsque le 1411 s'est constitué y compris quand le 1411 a migré sur le 114 donc vraiment c'est un je dirais une astuce un exploit bug on peut dire ça comme ça qui était très très utilisé et c'est étonnant qu'ils ne le patchent que comme ça que maintenant ça ça vient en cumul des règles de de migration du patch de migration il faut savoir que par le passé et jusqu'à maintenant jusqu'à ce patch là que faisaient les gros royaumes qui voulaient migrer par exemple nous si 1256 je vous le rappelle on recrute massivement du warrior donc si vous êtes intéressé contacté godi chez lewos g o t y à godi tu es notre leader et souvent le leader et souvent le r5 bref que faisaient les grosses alliances et ben typiquement elles migraient toutes en même temps sur un serveur ils se réunissaient tous sur discord et immigrés cliquaient tous en même temps sur immigrés pourquoi ils cliquaient tous en même temps sur immigrés car le refresh des royaumes lorsqu'ils deviennent impérium a lieu toutes les cinq secondes ça veut dire toutes les cinq secondes il ya un petit robot qui va scanner la puissance des 300 premiers joueurs de votre royaume et si vous êtes impérium il vous met la pastille impérium et donc vous êtes pour le coup impérium et on ne peut plus migrer si on a plus de 35 millions de puissance donc les joueurs en migrant tous en même temps bypassait ce process les serveurs sortait du statut impérium et tout le monde rentrait d'un coup et on faisait des méga serveurs impérium comme le 1093 a fait comme le 1411 a fait comme bien d'autres ont fait par le passé le des royaumes plus récent par exemple donc là qu'est ce qu'ils veulent éviter ils veulent éviter en faisant ça non seulement maintenant on peut plus immigrer quand on est sur un ancien royaume sur un kvk saison 1 mais en plus maintenant on ne pourra plus utiliser cette petite fin du refresh à cinq secondes pour faire rentrer tout un royaume ou toute une énorme alliance qui transforme notre royaume en impérium sur un autre royaume donc là il commence vraiment à cloisonner bien les choses c'est une très bonne chose de mon point de vue les migrations vont commencer à être très limité sur les jeunes royaumes et sur les royaumes il n'y aura plus de mais ça c'est la fin des méga royaumes impérium définitivement on va avoir des royaumes impérium à l'avenir qui auront tous plus ou moins la même puissance et ça va vraiment beaucoup bouger c'est une excellente chose il n'y aura plus de serveurs comme le 12 54 en face de nous par exemple qui est un méga serveur impérium ou comme je vous le disais le 10 93 c'est fini ces royaumes là c'est les derniers du genre après ce patch là ça ne sera plus possible point 13 ajout d'une modification de chat d'une notification de chat privé ok point 14 correction de certaines erreurs d'appui de puissance affectant certaines compétences de commandant les effets de compétences réelles n'ont pas été affectés mais encore une fois on s'est fait tromper lorsque on a des corrections comme celui là et ça devrait nécessiter de réinitialiser de nous rendre toutes les sculptures point 15 ajout de règles de sélection de cible de compétences le cyan de cirrus cette compétence choisit désormais les cibles de la même façon que toutes les autres compétences à zone d'effet les dégâts de compétences n'ont pas été modifiés c'est pas très clair à ce point là comme d'habitude lorsqu'ils font ce genre de modif on est vraiment dans le flou et pour finir point 16 ajout de la localisation en polonais ça me manquait parce que moi qui ai toujours rêvé de jouer à rock en polonais maintenant je pourrais le faire je suis vraiment content et je suis déçu il n'y a pas de modification des effets sonores la fanfare de kevin est vraiment triste elle est au chômage actuellement encore un effet de bord de la pandémie du kovic malheureusement pour kevin et sa fanfare voilà écoutez les amis j'espère que cet éclairage sur le patch vous aidera à mieux le comprendre et surtout à comprendre comment lilith essaye d'orienter le jeu et pourquoi certaines matches qu'on ne comprend pas tout de suite s'appliquent typiquement le patch à une à un migrant par minute pourquoi il a été fait si cette vidéo vous a plu les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo sale pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock et je vous souhaite un bon jeu à vous abonner à la chaîne